et n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir Deux jours d'or et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la toponymie des îles de Bretagne Nous allons commencer par une île située au nord de la Bretagne dans le pays de Saint-Malo et qui se nomme Sesambres Sesambres viendrait de l'adjectif celtique Seguisama qui viendrait lui-même de Sego et qui signifie fort, puissant Sama est un suffixe augmentatif et la finale celtique Brébriga signifie hauteur, forteresse Son nom complet était donc Seguisama Briga qui signifie littéralement la hauteur fortifiée la plus puissante Son orthographe a peu à peu changé au fil du temps et elle est surnommée ironiquement Adinsulam Zeltembe au 9e siècle Et en tout cas son orthographe changera peu par la suite Mais alors pourquoi est-ce que cette île s'appelle ainsi ? Son nom vient de l'époque de Jules César car il trouvait qu'elle était très difficile d'accès Et qu'on ne pouvait y accéder ni à pied quand la mer était haute ni en bateau au risque de se retrouver coincée quand la mer était basse On pouvait donc difficilement y aller Et à cette époque elle était reliée au continent à marée basse par un guet L'île de Bréa qui en breton est Enesvriyat Viendrait tout comme ses ombres du mot gaulois Briga qui signifie je le rappelle auteur Et du suffixe hâte terminaison qui apparaît aussi dans le nom de l'île de Ouatt qui se situe dans le Morbihan L'île de Bréa tiendrait donc son nom de son élévation Il y a un petit poème qui a été publié en 1974 dans la revue Baréol Varfeiz a Breiz Dans le numéro 82 et qui dit Ce qui signifie Maintenant on va voir ce que signifie Urgentiles, le nom des 7 îles en breton Et il provient très probablement d'une erreur de lecture, d'écriture ou encore d'une déformation du nom gaulois Sintelis qui signifiait déjà 7 îles Il a évolué en breton en Gentiles Et je rappelle juste que les 7 îles est un archipel situé de 5 principales îles Qui sont Ruzic, Malban, Bono, L'île aux moines et L'île plate Son nom Urgentiles aurait ensuite été déformé par des locuteurs français Par les moines de l'abbaye des 7 îles au XVe siècle Et par la garnison qui protégeait les habitants des attaques des pirates anglais Au fil des siècles, cette déformation est devenue le nom officiel de l'archipel Et le nom des 7 îles a été adopté aussi en français L'île de Bas, qu'on dira en breton « Enes Vasse » L'étymologie de cette île est toujours incertaine Une des pistes dit que « Vasse » viendrait de « basse » qui signifie « bâton » Car en effet, Saint-Paul, qui est un des saints fondateurs de la Bretagne, aurait vécu sur l'île de Bas Et voici ce qu'on peut lire sur le site du CRCB Voilà ce qui est rapporté dans le guide de la France mystérieuse, édition Chou, 1964 Et ce qu'on y lit L'île de Bas, en breton « Enes Vasse » L'île du bâton, fut visitée par Saint-Paul Aurélien Auquel, selon la légende, elle doit son nom Quand le saint y aborda, elle était ravagée par un dragon Il entreprit de l'en délivrer Il se rendit à la caverne du monstre Suivi d'un jeune homme de clé d'air Qui ne craignit pas, après avoir reçu la malédiction du saint De conduire comme un chien en laisse Le dragon que Saint-Paul frappait de son bâton Tous deux arrivèrent ainsi au nord de l'île Où le monstre se précipita dans la mer Le lieu s'appelle « Tous leurs arpentes » C'est-à-dire « L'abîme du serpent » Et la mer y fait en tout temps un bruit étrange Sans cause apparente L'étole, qui permit de vaincre le dragon Est conservée à l'église paroissiale L'autre hypothèse, peut-être un peu plus terre à terre Viendrait du mot « vieux breton basen » Qui signifie « basse » au fond Mais le problème avec ce mot, c'est qu'il est attesté Au 6ème siècle et qu'il avait le sens de « gras » « épais » « trapu » Et n'est connu sous le sens de « basse » Que depuis le 8ème siècle Donc finalement, l'île de Bas est peut-être vraiment L'île du bâton, grâce à Saint-Paul L'île d'Oessan, que l'on prononcera « Eussan » Est l'île du bout du monde D'ailleurs, son nom vient du gaulois « Eurissama » Qui veut dire « la plus haute » Ou « la très haute » C'est-à-dire « la plus à l'ouest » Mentionné en vieux breton « Eussam » Et en moyen breton « Eussan » Et Eussan était d'ailleurs aussi le patronyme Des seigneurs de l'île au bas Moyen-Âge Autour de 1300-1500 pour vous situer Et la descendance de la famille Eussan Vit d'ailleurs aujourd'hui toujours dans un pays celtique C'est-à-dire en Irlande, à Dublin L'île a hérité de cette famille Son blason aux couleurs rouges, jaunes et noires Et sa devise « Marquee Zenemzau » Si tombé, il se relève Je ne peux vous parler de l'île de Molène Sans vous parler d'une histoire personnelle Qui est que la première fois que j'ai entendu du breton dans ma vie C'était au primaire Avec une institutrice qui s'appelait Marie-Noël Elle parlait breton à ses enfants Et nous avait fait chanter une chanson de Didier Skiban Qui est « Enes Molénes » J'étais dans une école monolingue Et « En Pays Galop » Pour la petite précision Et je n'ai jamais oublié cette terre Et le fait que j'avais chanté breton finalement Au primaire Et c'était la première fois de ma vie que j'ai entendu du breton Et que j'étais confrontée finalement à la langue Donc on va vraiment parler de Molène maintenant Qu'on prononcera « molénes » à « molène » Plusieurs hypothèses sont possibles quant à son étymologie Les moins probables sont que « molénes » Viendrait du mot « myline » Qui signifie « moulin » Ou encore qu'elle tiendrait son nom de la famille moelle Une autre hypothèse dit que lui tiendrait bien son nom de moelle Mais plutôt sous la forme de l'adjectif Et non comme un nom de famille Donc « moelle » signifie « chauve » Et ce mot « moelle » est à comprendre dans le sens « sans arbre » D'ailleurs, l'auteur Anatole Le Bras écrivait Que seuls deux arbres avaient poussé sur Molène L'un de pierre, qui est le clocher de l'église Et l'autre de fer, le mât du sémaphore Mais on tient l'hypothèse la plus plausible du linguiste Joseph Loth Qui explique que « molénes » serait plutôt « enesmoule » « Moule » signifie « amas » on dit ou « petite colline » Et ce mot existe aussi en gallois et en irlandais Et la devise de l'île est « servare » Qui signifie « sauver, garder, préserver » en latin L'île de Saint, qu'on prononcera « enesune » sur l'île de Saint Semble aussi avoir plusieurs hypothèses quant à sa signification On trouve une trace de l'île sous l'appellation « sénat » Dès le premier siècle Et « sénat » signifiait « la vénérable, la sacrée » Car on dit que sur l'île vivait un groupe de neuf prophétesses Les sacrés La légende dit qu'il y avait un collège de druidesses, de sorcières Et de magiciennes sur l'île de Saint Et c'est grâce à Pomponius Mela Qu'on tient la première trace de l'île Car il disait « L'île de Saint située dans la mer britannique En face des oscismes Est renommée par un oracle gaulois Dont les prêtresses Vouées à une virginité perpétuelle Sont au nombre de neuf Elles sont appelées Galicénas Et on leur attribue le pouvoir singulier de déchaîner les vents Et de soulever les mers De se métamorphoser en tels animaux Que bon leur semble De guérir des maux Partout ailleurs regardés comme incurables De connaître et de prédire l'avenir Faveur qu'elles n'accordent néanmoins Qu'à ceux qui viennent tout exprès dans leur île pour les consulter Xavier Delamare a découvert depuis peu Que le terme « Seino » qui signifie « vieux » Viendrait de « Seino » avec la racine « Seil » « lier » Et désignerait des magiciens et des sorciers L'autre hypothèse dit que le nom « Seine » Viendrait de « Seisune » Qui signifie « semaine » en breton Et peut se décomposer en « Seisune » Qui signifie « sept sommeils » Dans le sens « sept nuits » La devise de Saint est « As clérigène cargit or sperijou » De lumière, emplissez nos esprits L'archipel des Glénans Que l'on appellera simplement « Glénans » En breton Viendrait du mot gloulois à « Glan » Qui signifie « rive » Ou encore de « Glén » Qui signifie « valet » Glénans signifierait donc « rive » ou « valet » Une autre hypothèse mais qui se tient certainement moins Dit que ce nom de Glénans Signifie mot à mot « pays de l'été » Et qu'il a sans doute été donné aux îles A cause de leur position Au midi de la baie de forêt Pour finir cette vidéo Nous allons parler de l'île du Met En français Qui est « Enesodume » En breton Son nom connu le plus ancien Est Aduna Puis Adumeta Insula Au XIe siècle Dumeta Signifierait « terre au couchant » En gaulois Et serait lié à sa position Qui est d'être à l'extrême ouest de la Gaule L'île n'est plus habitée actuellement Et autrefois On pouvait entendre des gens Des gens d'en face Des gens du continent Dire Côte de Dumet Bien découpée Pluie à redouter Brume sur l'île aux oiseaux Il va faire beau L'île servait donc de repères météorologiques Et c'est d'ailleurs souvent le cas Même sur les îles Voilà la vidéo est terminée J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi Et que vous aurez appris des choses Et peut-être découvert Ce que signifiaient certaines îles de Bretagne Je vous fais des boquelles Et je vous dis Dundi Strow Sous-titres par Jérémy Diaz